Le secret de l'arim, le secret de l'arim, la flamme d'alètre, le numéro 34. Tout en la page. C'est un an. Alors on rapporte notre Mishnah, mais comme c'est notre Nîm aléha s'achar, si on est dans un endroit où on rémunère celui qui a rendu un objet perdu, qui paul hana aléhegdèche, dans le cas présent, eh bien cet argent-là sera donné au sanctifié pour ne pas en tirer profit. Alors ça va bien d'après celui qui pense que même dans le cas où les biens de celui qui a perdu l'objet étaient interdits à celui qui le rend, malgré tout on lui permet de le rendre. Alors on comprend que la Mishnah ait dit que dans l'endroit où on le rémunère, eh bien cette rémunération ira au domaine sanctifié pour ne pas qu'il profite des biens du propriétaire de l'objet en question. Mais d'après celui qui dit que dans le cas où les biens de celui qui a perdu l'objet sont interdits à celui qui les rend, il n'aura pas le droit de lui rendre, donc on ne parle pas de ce cas-là, mais uniquement du cas où c'est les biens de celui qui rend qui sont interdits au propriétaire de l'objet. Mais alors pourquoi devrait-il donner cette rémunération au domaine sanctifié et ne pourrait-il pas le lui donner à lui ? On parle effectivement uniquement du cas où c'est les biens de celui qui rend qui sont interdits au propriétaire de l'objet et on parle du cas où celui qui rend l'a dispensé de le rémunérer bien qu'on est dans un endroit où on rémunère. Et dans ce cas-là, il devra quand même donner cet argent au sanctifié pour ne pas avoir profité de l'autre. D'autres ramènent cette discussion entre Ravami et Ravassi sous une autre forme. Il y a donc une discussion entre Ravami et Ravassi sur le cas de la Mishnah. L'un dit que quand on a permis de rendre l'objet, c'est uniquement lorsque les biens de celui à qui appartient l'objet sont interdits à celui qui rend. On ne tient pas compte du fait que celui qui rend, il gagne la petite pièce qu'il n'a pas besoin de donner aux pauvres, selon l'enseignement de Rav Yosef, parce que ce n'est pas un cas courant. Mais si c'est les biens de celui qui rend l'objet qui aurait été interdit à celui qui est le propriétaire de l'objet, l'homme n'aura pas le droit de lui rendre. Parce que l'autre tire profit qu'il lui a rendu cet objet qu'il avait perdu, et donc c'est comme si l'autre lui avait donné un objet qui lui appartenait. Alors que l'autre opinion dit Que même si les biens de celui qui rend l'objet sont interdits à celui à qui appartient l'objet, il aura le droit de lui rendre l'objet qu'il a perdu, parce que lorsqu'il lui rend un objet qui de toute façon lui appartient. Ça va bien d'après celui qui pense que même dans le cas où les biens de celui qui rend l'objet sont interdits aux propriétaires de l'objet, on lui permettra de rendre l'objet. On comprend ce que l'Avishita dit, que dans les endroits où on rémunère celui qui rend, il n'aura pas le droit de le rémunérer, puisque l'autre n'a pas attiré profit de ses biens, et il devra donner cet argent au domaine sanctifié. Par contre, d'après celui qui dit que dans le cas où les biens de celui qui rend étaient interdits aux propriétaires de l'objet, il ne pourra pas lui rendre l'objet. Donc forcément, on parle ici que c'est les biens du propriétaire de l'objet qui étaient interdits à celui qui rend l'objet. Comment va-t-il comprendre ce que l'Avishita dit, que dans les endroits où on le rémunère, il devra donner cet argent au sanctifié ? Pourquoi ne pourrait-il pas le rémunérer d'après cette opinion ? Puisqu'on considère qu'il a reçu quelque chose, donc il n'y a pas de raison qu'il ne le rémunère, point. Pour ce qu'il a reçu, ce n'est pas considéré comme un profit que l'autre aurait de lui. Si quelqu'un avait devant lui un morceau de pain qui n'appartenait à personne, et il a dit, ce morceau de pain, je le sanctifie. S'il l'a pris pour le manger, il a donc enfreint l'interdit de profiter du sanctifié, et il devra rembourser sur tout le morceau de pain puisqu'il l'a acquis. Le Richard Ivana, s'il l'a pris pour le faire hériter à ses enfants, et donc pour l'instant, il ne l'a pas acquis, ni les enfants non plus, Il a donc enfreint l'interdit de profiter du sanctifié, mais il devra rembourser uniquement en fonction du profit qu'il aura eu, du fait que les enfants sont contents qu'il a voulu leur faire hériter de cela, puisqu'il n'a pas encore acquis ce morceau de pain. Afriya Baravin pose une question à un rava. Kikari Aleha, si quelqu'un dit à un autre, mon morceau de pain, c'est interdit par un vœu, et ensuite, il le lui a donné. Maru, qu'est-ce qu'il en est ? Kikari Amarlo, qu'est-ce qu'on va dire ? Il lui a dit, mon morceau de pain, qui était virchouté, ou d'assur. Donc c'est seulement lorsqu'il est dans son domaine qu'il lui est interdit. Mais maintenant qu'il le lui a donné, il sera permis à l'autre. Odima Aleha Amarle, ou bien, voilà qu'il lui a dit, il est interdit sur toi. Et il avait chavité Igdèche, et donc, pour l'autre, il l'a donné le statut de sanctifié, et donc il ne pourra pas en profiter du tout. Amarle, il lui a répondu, Pchita, de la falgad de Yavale, le bématana assur. Il lui a dit, mais c'est évident que même s'il lui a donné en cadeau, ça restera interdit à l'autre. Et là, Kikari Aleha lafoukemaï. Mais alors, pourquoi il a dit, mon morceau de pain, c'est interdit, c'est donc pas pour lui interdire dans le cas où l'autre viendrait à lui voler, puisque de toute façon, s'il vient lui voler, ça lui est de toute façon interdit, puisque c'est du vol. Donc forcément, il voulait lui interdire s'il lui donne un cadeau. Amarle, il lui a dit, non, pas forcément. Il a voulu interdire au cas où il l'inviterait, parce que l'autre aurait insisté pour cela, eh bien, ce pain-là lui serait interdit. C'est la fin de l'étude, je vous appelle la mode d'Alette, de la feuille numéro 34.